Tribalisme, idéologie et jeux politiques au Cameroun de 1951 à 2018 Livre d'Andrine Bang, L'Armaton, édition 2019 Introduction L'histoire politique contemporaine du Cameroun de 1951 à 2018-2019 a été déjà écrite par plusieurs auteurs. Elle est probablement connue du lecteur dans ses grandes lignes, mais il manque certainement au puzzle plusieurs détails importants, non encore élucidés, permettant d'avoir la connaissance la plus complète possible sur la situation que traverse le Cameroun en 2018-2019 pour en tirer des leçons afin d'améliorer l'avenir du jeu politique camerounais, comme le souhaite ce livre. Parmi les détails importants qui manquent à cette littérature historique, on peut relever les conversations confidentielles entre Aïdio, Mbida et Oujula en 1951 au moment de la création du parti politique conservateur de droite, le bloc démocratique camerounais, mis spécialement en place pour s'opposer efficacement au parti de gauche, l'union des populations du Cameroun, UPC, créée en 1948 et qui avait le vent en poupe ces années-là sur la scène politique camerounaise. A ces conversations, il y a lieu d'ajouter aussi celle entre Fancha et Aïdio en 1960 et 1961, similaires aux premières lesquelles ont convaincu le deuxième à faire alliance avec le premier afin de diriger le Cameroun dans un échiquier tribal dans le cadre de la nouvelle république fédérale naissante. Ces quatre importantes personnalités politiques du Cameroun sont toutes mortes sans écrire leur mémoire dans ce sens. Toutefois, au vu des actes politiques concrets à caractère tribal exécutés comme une des actions significatives de leur programme politique, posées par chacun d'eux pendant la période sous-rubrique, telle une symphonie bien orchestrée, on peut globalement déduire le contenu de ces conversations que nous convenons d'appeler dans l'ouvrage « Le pacte verbal-tribal aux joulatistes » de la droite camerounaise, dont l'économie déduite sera décrite dans les chapitres qui vont suivre. « Un pacte entre les élites politiques tribales qui manipulent fondamentalement les populations. » Les rôles du tribalisme et de l'idéologie dans la vie politique contemporaine du Cameroun. C'est en insistant sur les actes politiques concrets de ces quatre grands acteurs et leurs héritiers politiques, parmi lesquels nous nous sommes inscrits en avant-propos, tout en nous insurgent contre le tribalisme et le déséquilibre républicain qui l'entraîne, que nous allons argumenter sur la thématique de l'ouvrage et déduire le pacte tribal de référence. En attendant d'en arriver là, au premier chapitre, notons d'abord dans ce propos introductif contre 1987 et 1994, le Cameroun est durement frappé par une grave crise économique, due en grande partie à la baisse drastique des cours de matières premières, en particulier les matières premières agricoles, dont le pays est producteur au premier chef. Ces effets négatifs perdurent encore aujourd'hui en 2018 et 2019, au moment où nous écrivons ces quelques lignes. Cette crise est venue rappeler aux Camerounais l'extrême fragilité de leur économie, au regard de ses effets induits sur le niveau de vie des citoyens. Aussi, sont-ils tous unanimes aujourd'hui, toutes chapelles politiques confondues, sur le fait que leur plus grand combat, pour plusieurs années encore, est la lutte contre la pauvreté, qui s'est renvelée avec acuité et violence à cette occasion, et touche la grande majorité de la population, en particulier les populations rurales. Le recensement sur la pauvreté, fait par l'Institut national de la statistique Camerounais en 2018, démontre que 8 millions de Camerounais, sur les 22 millions environ que contre le pays, soit 36,3%, vivent chacun, pris individuellement, avec moins d'un dollar, environ 600 francs CFA par jour. Ce taux national moyen de pauvreté est plus élevé en zone rurale. Il est encore très élevé, dans les 50% environ, si l'on considère que les 8 millions sont davantage les actifs, qu'on devrait comparer avec tous les actifs, en excluant les bébés et les jeunes scolaires. La crise de trésorerie de l'État, qui perdure en 2018 et 2019, au-delà des ponctions opérées pour soutenir l'effort de guerre contre Boko Haram ou contre les séparatistes anglophones, ainsi que des indices concordants de tarissement des réserves en devise du pays, confirment que la pauvreté sera encore là pour un bon moment. Les politiciens du pouvoir et de l'opposition, de leurs différents programmes, souhaitent vaincre ce phénomène qui présente un bilan extrêmement lourd en termes de mort, tant pour les résidents que pour les jeunes qui entreprennent et traversent la Méditerranée afin de fuir cette pauvreté ambiante. Bien que leur position soit concordante pour lutter contre la pauvreté, ils ne feront rien pour améliorer la gouvernance politique qui paralyse le pays. Parmi les défis à relever, qui concourent à la manifestation de cette pauvreté, figurent la quasi-absence d'éthique dans les comportements quotidiens des Camerounais, qu'ils soient en bas ou en haut de l'échelle sociale. L'éthique est définie ici comme le respect par les Camerounais des valeurs et principes éthiques moraux comme le respect de la vie et des autres, la famille, la solidarité, l'honnêteté, l'honneur, la justice ou moins moraux comme la prise en compte de l'intelligence, plus précisément la rigueur intellectuelle, la logique, l'humour ou le savoir-vivre dans lequel nous classons la problématique environnementale ou écologique ainsi que le fair-play. Si l'absence d'éthique est perceptible dans les actes banals de l'éthique quotidienne au Cameroun, cela est plus accentué dans le jeu politique. C'est autour de cette absence criante d'éthique au Cameroun que transparaissent des phénomènes comme le tribalisme et la corruption. Au cours de la période 2000-2018, le pays a été classé à deux reprises par l'ONG Transparency International dans ses rapports annuels comme étant le pays le plus corrompu du monde. Le monde littéraire connaît mon champ d'investigation prioritaire depuis 2005 avec mes quatre premiers ouvrages publiés chez l'Armaton à Paris lesquels traitent essentiellement de la promotion et de la vulgarisation du champ lyrique moderne africain baptisé parmi mes soins Opéra patrimonial rythmique africain compte tenu du fait que celui-ci est porteur d'importants éléments de formation en matière d'éthique pour les citoyens. Si aujourd'hui j'en viens dans le présent ouvrage à faire un détour dans un domaine comme le tribalisme, c'est parce que parmi les principaux fléaux qui obstruent la lutte contre la corruption et le népotisme au Cameroun figurent en première position l'extrémisme religieux et le tribalisme. Étant donné que ceux-ci promeuvent la suprématie des cultures des groupes tribaux ou de pression dont ils sont issus sur les cultures des autres groupes. Et cette attitude n'est pas très éloignée du fascisme. S'agissant de l'extrémisme religieux au Cameroun, celui-ci nous semble encore maîtrisé et peu nocif pour ce qui est des forces camerounaises androgènes. Même les extrémistes évangélistes pentecôtistes, qui étaient très peu tolérants au début de leur conversion à la fin des années 70, ont mis un peu de tempérance dans leur discours depuis le début des années 2000. Ce sont plutôt les forces exogènes venant du Nigeria en 2014, à l'instar de Boko Haram, dont l'idéologie est islamiste salafiste, qui essaie de l'exporter, importer dans la partie septentrionale du pays, en y incorporant malheureusement des milliers de jeunes Camerounais désœuvrés de la zone sahélienne du Cameroun, en prise à la pauvreté ambiante, aggravée par la crise de référence. Nous nous interrogeons même si le grand banditisme qui se développe actuellement dans la région de l'Adamaoua, avec des enlèvements et des demandes de rançon, comme mode opératoire similaire à celui de Boko Haram, à ses débuts au Cameroun en 2014, n'aurait pas des incoïtances avec l'extrémisme religieux. Comme exemple d'intolérance culturelle, de l'extrémisme religieux, nous pouvons citer celui des groupes apparentés à Boko Haram, comme Ansardine et Moujao, qui, occupant le Nord-Mali, entre 2012 et 2013, avait détruit dans la seule ville de Tombouctou plus de 300 000 manuscrits datant du XIIe au XIVe siècle, douze mosquées et des mausolées. Cette destruction du patrimoine culturel était, à ne pas douter, une attaque idéologiquement structurée et bien organisée contre la culture africaine et islamique. Si Boko Haram n'en est pas encore arrivé là, en territoire camerounais, pour des actes aussi spectaculaires que la destruction du patrimoine physique, comme à Tombouctou, bien que le bilan en vie humaine soit élevé, du fait des jeunes filles kamikazes, c'est parce qu'il est encore cantonné dans des zones rurales. Mais il est certain qu'à la guerre territoriale et religieuse de conquête du Sahelistan, en zone camerounaise, par Boko Haram, se superpose une guerre culturelle. Et contrairement aux conquérants islamistes précoloniaux, comme Ousmane d'Enfodiou, pour qui la guerre culturelle s'arrêtait globalement sur l'islamisation primaire des populations du Nord Cameroun, les conquérants contemporains, comme Boko Haram, mènent compte à eux une guerre de ré-islamisation qui ne s'accommodent pas du patrimoine culturel laissé ou toléré par les premiers conquérants précoloniaux et les états postcoloniaux actuels, sur lesquels s'associe, d'après eux, l'éducation occidentale. Sont donc dans le viseur des djihadistes salafistes de Boko Haram, au Cameroun, ou ailleurs dans le bassin du Lac Tchad, tous les modes de transmission du savoir, l'humour et le savoir-vivre traditionnel des populations camerounaises locales, conséquemment, le chant lyrique comme l'opéra patrimonial rythmique africain que je promeux. Quant au tribalisme, qui est la thématique principale du livre, il est en réalité la grande hypocrisie nationale au Cameroun depuis 1951, année de création du Bloc démocratique, un parti conservateur de droite mis en place pour s'opposer à l'UPC, de lequel ont commencé à militer les premiers dirigeants du Cameroun comme André-Marie Vida et Amadou Haïdiou. On veut s'en débarrasser sans en parler. En parler provoque toujours un lever de bouclier. Et pourtant, c'est l'arme fatale des politiciens camerounais à la recherche de l'ascension ou du maintien du pouvoir. Grégoire Ohona, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, parti de droite au pouvoir à Yondé, en sait quelque chose en octobre 2018, lorsqu'en pleine audience du contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel à l'issue des élections présidentielles du 7 octobre 2018, Maurice Camteau, candidat du MRC, un parti d'opposition, a eu la maladresse d'opposer publiquement les boulous d'une composante du groupe ethnique Betty, à laquelle appartient Paul Biya, le président de la République du Cameroun, au Bamileke, groupe ethnique de Camteau. Monsieur Ohona l'a vivement invectivé dans la salle d'audience, tendé de monde en disant « Que viennent faire les boulous et les Bamileke ici ? » Bien que le malaise tribal soit réel et que la confrontation politique Betty-Bamileke qui secoue dangereusement le Cameroun depuis l'indépendance ne soit pas une simple vue de l'esprit, Camteau, le politique, d'après Grégoire Ohona, se devait de cela, bouclé au nom de la grande hypocrisie nationale sur ce qu'il ressentait au fond de ses tripes, à temps ou à raison. Il est donc malsain au Cameroun d'aborder le sujet parce que j'ai délicat. Tout comme le racisme, personne n'aimerait être taxé de tribalistes. Pourtant, le tribalisme est bien un fait réel au Cameroun et il est utilisé, sous cap par tous les leaders politiques, de gauche comme de droite. Gagner les élections en démocratie, c'est avoir la majorité des voix des électeurs. Les politiciens camerounais qui utilisent la fibre tribale sont bien en phase avec ce principe implacable de la démocratie. C'est la raison pour laquelle, après s'être laissé distancer de plus de 50% de voix par Paul Biya lors de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, la thèse de M. Camteau, leader du MRC, qui crie au hold-up électoral, nous laisse dubitatif. Alors que celle de Frondi en 1992, 36% contre 40% pour Paul Biya, pourrait tenir la route. Aussi sommes-nous davantage dans notre propos tout au long du présent ouvrage sur la qualité et l'éthique de la démocratie que dans l'arithmétique de la démocratie. Encore que l'un peut influencer l'autre. Le tribalisme est un phénomène qui a toujours été ambiant et latent en Afrique noire, dans le jeu politique, et particulièrement au Cameroun qui compte près de 280 tribus. Mais il n'est généralement circonscrit au quotidien ici qu'en termes de passe-droits au profit des frères de la tribu, dans les nominations, l'emploi, les concours publics ou les contrats de marché public ou privé. Ou alors, en termes de raillerie d'un groupe tribal donné contre les cultures des autres groupes. L'envie au Cameroun dans une paix de surface pendant que le népotisme ambiant, irrelatif, appauvrit plusieurs composants tribals largués par le pouvoir de droite de Yaoundé. Pour dire qu'au quotidien, il n'y a pas d'empoignette physique entre membres des différentes communautés. Cependant, chacun range tout de même son frein face au tribalisme subi ou vécu, en attendant la survenance d'un point d'inflexion politique ou une élection présidentielle pour exprimer son ras-le-bol, soit en manifestant dans la rue, soit en sanctionnant dans les urnes. S'agissant des conflits tribaux ouverts, proprement dit, ou ce que nous appelons ici « guerre tribale », en dehors de la guerre d'indépendance entre 1955 et 1959 et de la guerre civile de 1960 à 1972, vécue comme des guerres tribales, l'on dénombre depuis 1972 quelques escarmouches localisées en zone sahélienne exacerbées de manière saisonnière par des disputes d'occupation de terre entre les communautés d'élèveurs et celles des cultivateurs. Un cas s'est également produit le 24 avril 2019 à Obala, à 40 km de Yaoundé, où un jeune de la communauté tribale Betty et Tona eut une altercation avec son rival nordiste à propos d'une fille, Betty et Thon. Le nordiste a tenté de poignarder le Betty et Thon. Celui-ci étant plus fort à renverser la situation et à tuer le nordiste avec le même couteau. Pendant deux jours, il y a eu un affrontement tribal vengeur entre les deux communautés. En note que c'est un cas bien singulier, c'est donc dire que le phénomène reste globalement maîtrisé en temps ordinaire par la loi, l'administration et la grande hypocrisie nationale. Toutefois, de manière récurrente, les tensions et les risques de basculement vers un grand conflit ouvert surgissent toujours de manière exacerbée en période d'élection présidentielle entre les grands groupes, tribus, bénéficiaires ou demandeurs de ce pouvoir. Les menaces effectives sur les Babiliki à Yaoundé et à Ibulova, zone Betty, en 1991, fortement soupçonnées d'alimenter les villes mortes de 90-91 contre le régime de Yaoundé par les groupes d'autodéfense Betty en sont une parfaite illustration. Mais ne nous y méprenons pas. Une guerre peut-être chaude ou froide. La guerre froide tribale est parfaitement perceptible au Cameroun entre plusieurs groupes tribus chaque fois qu'on aborde la question de la dévolution du pouvoir de Yaoundé. Bassa contre Betty. Les Bassa appellent les Betty les esclaves, habitués à maltraiter les Betty qui traversaient le territoire Bassa pour aller commercer avec les Européens des comptoirs entre le XVIe siècle et le XIXe siècle. Ils ne supportent pas que les esclaves d'hier soient politiquement leur maître d'aujourd'hui. Bassa contre Babiliki. Les Bassa appellent les Babiliki les traîtres mangeurs d'écorces gluantes pour des motifs politiques très beaux liés aux élections de 1960 tandis que les Babiliki appellent les Bassa les Mwamtiebou c'est-à-dire les hommes aux doigts repliés prêts à faire du mal. Betty contre Babiliki. Les Babiliki appellent les Betty Chocbloukpot c'est-à-dire ceux-là même qui mangent et cassent la barmite qui devraient servir à cuire le repas le lendemain pour faire allusion au détournement des fonds publics et à la malgouvernance qu'ils attribuent aux Betty très influents sur le pouvoir de droite actuel de Yerouni bien que ce ne soit pas les seuls à être pris en défaut dans ce sens. Dans la petite ville Bassa de Macaques par exemple où nous sommes maires l'on ne s'en cache pas dans les conversations. Il est socialement interdit de vendre le terrain aux Babiliki soupçonné d'envahissement et surtout de traîtrise politique contre les Bassa après les élections législatives de 1960 lorsque les députés franquistes et progressistes de l'Ouest du pays pourtant issus des schismes de la gauche au sein de l'UPC lâchèrent l'UPC leur homologue de gauche pour des raisons tribales afin de faire route avec l'UCE d'Aïdio le parti de droite majoritaire dans le tout premier gouvernement du Camonde indépendant et dans les alliances au niveau de l'Assemblée nationale. Le tribalisme politique au Camonde est un débat qui est d'actualité en 2018-2019 exhumé avec véhémence par l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. A titre d'exemple, dimanche 27 janvier 2019 dans une émission télévisée de grande écoute à la télévision nationale CRTV, Jean de Dieu Momon, un bambiniqué, nouveau ministre délégué auprès du ministre de la Justice du gouvernement formé à l'issue de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, a tenté d'expliquer à ses frères bambiniqué qu'il lui semble qu'ils sont très arrogants avec leur richesse. Ce serait l'une des raisons pour lesquelles, d'après lui, il serait victime du tribalisme de la part des autres communautés tribales du pays. Tout en l'exprimant, il s'en est mêlé les pédales dans son propos en comparant le comportement arrogant des bambiniqués à celui des juifs au début du XXe siècle. Il a immédiatement été taxé d'antisémit et rappelé à l'ordre. Dans la même veine, la livraison numéro 4796 du 18 février 2019 du journal Mutation titre à sa grande une Cameroun, le poison du tribalisme pour s'inquiéter de la progression fulgurante du phénomène qui menace de saper les bases de la cohésion nationale. Le tribalisme embrase même les réseaux sociaux et la diaspora en 2018-2019. Ce n'est même plus une guerre froide, c'est carrément la guerre chaude médiatique. La haine verbale y a atteint un niveau inquiétant qui présage quelque chose de très dangereux si rien n'est fait. Deux cons s'affrontent à cause de mitraïdes verbales. Les anti-sardinards contre les anti-tontinards. Deux concepts qui voilent l'éternelle lutte de pouvoir entre Bamileke et Béti depuis 1960. Le camp anti-sardinard prétend en substance que le pouvoir de Yaoundé qui serait pro-Béti ne peut pas acheter la conscience des Bamileke avec la sardine et le pain comme argument de campagne comme ce serait le cas pour les Bétis et les membres des autres communautés qui soutiennent le régime de Yaoundé. Le camp anti-sardinard dit quant à lui que les Bamileke s'étant enrichis grâce à la tontine comme mode de financement privilégié de leurs affaires ils ne pourront jamais conquérir le pouvoir de Yaoundé par la même méthode à partir de laquelle l'on complote et l'on cotise au sens politique. Ces joutes verbales sur les réseaux sociaux accroissent les risques de basculement vers une guerre tribales généralisées. Le groupe dit brigade anti-sardinard a eu à saccager en janvier 2019 les ambassades du Cameroun à Paris et à Berlin en représailles au régime de Yaoundé qui a violemment réprimé au cours du même mois les marches de revendication du MRC initiées par Maurice Camteau président du MRC et pro-anti-sardinard pour vol de la victoire de Camteau lors du scrutin du 7 octobre 2018. Il récidive à Genève en Suisse en juin 2019 en pénétrant avec violon dans l'hôtel intercontinental dans lequel résidait Paul Billard au cours d'un séjour privé. Il y a donc urgence catégorique de réduire ces tensions et risque afin de ne pas se retrouver un jour sur le même sentier que celui du génocide au Bandai. L'écrivain américano camerounais Kanong s'hasarde déjà sur le sentier des appels au génocide sur les réseaux sociaux. Afin de réduire ces tensions et risques, il nous semble important de poursuivre urgemment la rationalisation du jeu politique camerounais commencée. Nous en convenons en 1999 avec les résolutions de la conférence tripartite en termes de réformes des institutions démocratiques, code électoral, limitation de mandats, rotation régionale des candidats au poste de président de la République au sein des partis politiques. Il est également utile de prendre en compte des idéologies modernes et des programmes subséquents dès lors que l'idéologie dominante au Cameroun ou ailleurs en Afrique noire au cours des élections présidentielles semble être la tribu des candidats ou des leaders des partis politiques alliés à chaque candidat. Les marches contre le tribalisme comme celles convoquées par le sultan Bombo Njoya roi des Bamoun et militants de droite à l'ouest d'Amiliki le 20 juillet 2019 ne sont pas très efficaces. Il nous semble qu'il faut avoir le courage d'aller au fond des choses. Les militants d'Amiliki et de gauche qui font beaucoup d'agitation au point des réflexions 2018-2019 ont des griefs contre la République s'agissant des règles du jeu politique qu'il faut adresser. La révolution contre le tribalisme est comparable à la révolution sur l'habillement de la femme. Les corsets du 15e au 19e siècle où il fallait à la femme une vingtaine de minutes pour se déshabiller ou les burqas de certaines femmes musulmanes qui transforment ces dernières en nombres opaques étaient ou sont en réalité des instruments de contrôle masculin sur la féminité. La révolution de l'habillement du 20e siècle en Occident qui met en exemple la féminité et la sensualité du corps de la femme est un combat pour la liberté. Ainsi se présente aussi le combat contre le tribalisme, la corruption et le népotisme. Ces mots cachent la beauté du pays et rendent hideux son visage. Le combat contre eux est un combat pour la liberté. Le tribalisme politique est une camisole contre la démocratie et une renonciation à la capacité de conceptualisation d'autres mobiles de mobilisation des électeurs autres que le tribalisme. Le présent ouvrage tente d'argumenter sur ce qui nous semble la principale voie de réduction des risques d'embrason des tensions et guerres tribales à l'occasion des élections présidentielles en trois chapitres. Le premier chapitre se propose de rappeler au bon souvenir du lecteur la récurrence des tensions et conflits tribaux survenus en 68 ans dans la vie politique du Cameroun, c'est-à-dire entre 1951, année de création du parti politique conservateur de droite, le bloc démocratique camerounais et 2018, année de la quatrième élection présidentielle depuis le retour du multipartisme en 1990. Les causes de ces tensions et conflits ainsi que les différentes forces en présence qui ont alimenté ou alimentent ces tensions. En effet, dans toutes les communautés spirituelles du monde et principalement dans toutes les cosmogonies tribales au Cameroun, l'exorcisme commence toujours par la phase de connaissance de la vérité. En la vérité, les jeunes ont le droit de connaître le fonctionnement tribal actuel de leur pays s'ils veulent un jour le vaincre. Bien de jeunes familiqués, comme l'auteur de l'ouvrage qui est un bassa, sont idéologiquement de droite, tandis qu'un nombre important de jeunes bêtis sont de gauche. Mais l'héritage politique camerounais du village électoral tribal, les cantones dans la république des tribus au lieu de la république des idéologies. Le tribalisme communautaire du régime de droite de Yaoundé serait-il interprété aujourd'hui comme étant un libéralisme tribal ? Le deuxième chapitre essaiera de démontrer en quoi la formation du citoyen, singulièrement des jeunes, des partis politiques et des médias sur les idéologies, les stratégies et les programmes politiques correspondants relatifs à la vie institutionnelle et au développement économique, social et culturel sont plus porteurs d'un fermement sain d'unité nationale par rapport au fermement tribal. Présenter les idéologies politiques ambiantes dans le monde contemporain tout en identifiant celles des partis politiques camerounais et en les regroupant par ailleurs suivant leur idéologie dans une perspective de facilitation du jeu d'alternance. Argumenter les vertus du dialogue politique à chaque point d'inflexion de l'histoire politique du pays et justifier l'importance de l'économique comme langage du politique lorsqu'on veut améliorer la place de l'idéologie dans le jeu politique. Le troisième chapitre, quant à lui, propose la réforme des institutions de la démocratie camerounaise nécessaire à la rationalisation du jeu politique, à débattre dans l'unité de dialogue, à mettre en place avant tout la validation des résolutions du dialogue par le Parlement. La lutte contre le tribalisme, la corruption et le népotisme est le défi que cherche à relever cette réforme, laquelle vise in fine l'amélioration de la gouvernance de conquête ou de maintien au pouvoir. Cette bonne gouvernance politique permettra enfin à l'économique de s'attaquer efficacement à la lutte contre la pauvreté qui est le vrai combat de l'Afrique. de l'Afrique. de l'Afrique.